Et salut à tous c'est Victor, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale car aujourd'hui on va parler comme vous l'avez vu dans le titre de la Corée du Nord. Alors attention je tiens juste à bien stipuler que dans les commentaires, merci de ne pas faire de politique, parce que là on n'est pas à faire de la politique, on est là pour parler de Disney. Et donc de l'actualité des parcs Disney et y compris de ce qui s'est passé dans le passé. Et vous allez voir que Disney a fortement marqué la Corée du Nord et surtout la famille de Kim Jong-un. D'ailleurs je peux déjà vous dire au début de la vidéo que si Kim Jong-un est au pouvoir, c'est d'une part et même d'une grosse part grâce à Disneyland. Bon cette vidéo ne va pas être très très longue mais voilà je ne vais pas rentrer dans les détails. D'ailleurs je vous invite fortement à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que la fin je voulais vous conseiller des reportages qui expliquent nettement mieux et qui sont beaucoup plus longs. Et moi je vais pas en faire une vidéo qui dure 30 minutes. Donc voilà je vais aller droit au but et puis voilà tout simplement. On va revenir un peu à l'époque où il n'était qu'enfant donc où il n'était pas encore dirigeant. Son père était encore en vie, c'était l'huile des ragences, il s'appelait Kim Jong-un. Donc à l'époque Kim Jong-un était qu'un enfant, il était passionné par l'univers donc du basket mais aussi par l'univers Disney. D'une part il a grandi aussi en Suisse quand il était enfant, enfin il a fait une partie de ses études en Suisse mais après il a fait voilà la seconde partie en Corée du Nord. Alors on ne sait pas vraiment où est venue cette passion de Disney mais en tout cas du moins ça se voit et même aujourd'hui encore ça se voit qu'il aime l'univers Disney. Encore une fois on va revenir sur certaines images, déjà on le sait, c'est certain qu'en 1991 la famille, donc la mère de Kim Jong-un qui était très mal vue en Corée du Nord et d'ailleurs même en Corée du Nord elle n'était pas du tout connue parce que tout simplement Kim Jong-il en fait se faisait plaisir en fait. Comment vous expliquer ça ? En fait disons qu'il voyait plusieurs femmes en fait et disons qu'en Corée du Nord c'est très très mal vu. Donc le peuple là-bas, enfin les coréens du Nord, on m'avait compris quoi, ne savent même pas qu'il y a eu plusieurs femmes pour eux, il n'a eu tout simplement qu'une seule femme en fait, tout simplement. Puis un soir il va rencontrer tout simplement une femme et il va avoir une liaison en fait avec elle tout simplement et puis en fait ça serait du coup il va avoir un enfant, Kim Jong-un. Et le problème c'est que vu que c'est très mal vu en Corée du Nord, bah du coup il va décider tout simplement pour éviter de faire du tort à lui-même, à Kim Jong-un quoi. Il va tout simplement cacher la vérité et c'est pour ça que même à l'heure actuelle les gens, enfin les gens de Corée du Nord ne savent même pas qui est la mère de Kim Jong-un. Et c'est aussi pour ça aussi que Kim Jong-un ne devait pas être au pouvoir parce que c'était pour lui un enfant illégitime. Donc au départ ça se dit Kim Jong-nam. Bref, ça c'est une histoire voilà comme ça. Et du coup bref, du coup sa mère Kim Jong-un et son frère aîné est parti à Tokyo Disneyland. Donc ils ont passé un petit séjour tranquille hein, franchement les gars, ils viennent de Corée du Nord tranquille, fausse identité. Alors il faut savoir qu'ils avaient de vrais passeports brésiliens, ils avaient des passeports brésiliens. Mais il faut savoir que ces passeports donc étaient vrais mais avec de fausses identités. Donc franchement tranquille hein, les gars ils cherchaient vraiment les ennuis quoi tu vois. Tranquille passe un petit séjour au KLM, à Tokyo Disneyland. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'on sait ensuite plus tard que donc que Kim Jong-un est aussi allé à Disneyland Paris. Alors on n'a pas de date précise sur cet événement. Enfin du moins j'ai pas trouvé de date précise. Mais je sais que Kim Jong-un et son frère aîné il me semble, oui c'est ça son frère aîné, il est parti à Disneyland Paris. Alors il me semble pas en même temps. Mais qu'ils y sont allés plusieurs fois. Donc c'est pour vous dire. Avec évidemment de fausses identités. Donc là c'est pour vous dire à quel point quand même les gars ils aiment beaucoup Disney quand même. Parce que voilà. Moi du moins ça me fait vraiment bizarre je trouve que me dire qu'un dictateur, la famille d'un dictateur est passionnée par Disney. Alors que je pense que c'est bizarre en fait. Parce que les valeurs de Disney ne partagent pas du tout ce qu'ils pensent. Tu vois. Donc ça fait un peu bizarre quand même. Mais ce n'est pas tout. Et là on va rentrer dans le sujet de pourquoi Kim Jong-un est au pouvoir. Il faut savoir qu'au départ c'est avec son frère aîné Kim Jong-un qui devait être mais tout simplement être le dictateur, être le digrégeant de la Corée du Nord plus tard. Mais alors déjà on va dire il y a eu des petits soucis. Je vous rappelle que Kim Jong-il devait faire un choix entre Kim Jong-un et Kim Jong-un. Avec ce qu'il a grandi évidemment hors Corée du Nord comme Kim Jong-un autre part. Enfin quelque part. Et en fait lui il aimait beaucoup les valeurs on va dire de la liberté etc. Comme ce qu'il a pu voir dans le monde. Ce côté un peu libre qu'il n'y avait pas évidemment en Corée du Nord. Donc déjà son père Kim Jong-il n'était pas très très content. Bah disons que Kim Jong-il n'était pas déjà très favorable à Kim Jong-un. Enfin il n'était pas favorable. Disons que voilà il y a eu des petites histoires on va dire. Mais ce qui a vraiment fait que la goutte a débordé. Ça c'est même pas une goutte là c'est carrément... Je sais pas je sais pas qu'est-ce que c'est mais c'est voilà c'est encore plus important. Un jour voilà comme ce qu'il a pu dire à faire dans le passé en allant à Disneyland Paris ou à Tokyo Disneyland. Bah il décidait justement d'aller à Tokyo Disneyland avec un faux passeport. Comme ce qu'il a déjà pu faire voilà des milliers de fois on va dire. Enfin des milliers de fois. Mais petit souci cette fois-ci parce qu'il se fait repérer par les japonais. Et il se fait repérer et il se fait arrêter par les japonais. Parce qu'il voulait aller à Tokyo Disneyland. Il se fait arrêter et puis ensuite il se fait renvoyer en Corée du Nord tout simplement. Kim Jong-il a tout simplement pété un plomb. Et a décidé tout simplement que Kim Jong-nam n'allait pas... Enfin n'allait pas devenir on va dire le prochain dirigeant. Et que ça allait être Kim Jong-un qui allait devenir dirigeant. Tu vois vous voyez ce que je veux dire. Donc oui on peut dire en quelque sorte que c'est Kim Jong-un est au pouvoir aujourd'hui. C'est un peu... C'est un petit peu un rapport avec Disneyland. Du coup Kim Jong-un grandit. Voilà il devient dirigeant de la Corée du Nord. Mais son père décède. Donc Kim Jong-un décède il me semble en 2011. Et je me porte pas dans les dates de toute façon vous l'aurez dans la vidéo. Mais oui c'est clair ! Donc son père décède. Donc il est passé pour le funérail. Bref il devient le grand dirigeant à ce moment là. Enfin le lendemain du funérail de son père. Et à ce moment là on peut voir qu'il y a quelque chose de plutôt drôle. Enfin moi du moins ça m'a donné un petit peu le sourire. Parce que ouais je trouve ça quand même plutôt sympatoche. C'est plutôt drôle de voir ça. On sait que le gars quand même est un dictateur quand même. Mais bref peu importe. Lors donc de la cérémonie il y a comme un aspect de grand spectacle. Et puis le grand spectacle on peut voir qui ? Mickey, Minnie, Winnie. Et franchement je trouve que ça fait plutôt bizarre. Franchement de voir ça. C'est plutôt t'étrange quand même. Donc franchement ouais moi ça m'a donné un petit peu le sourire. Je trouve ça plus sympa que... Enfin sympa. Non. C'est compliqué on va dire à parler là-dessus. Mais voilà je trouve ça quand même. Ça m'a donné un petit peu le sourire quoi. Donc ouais aujourd'hui on peut dire que si Kim Jong-un est au pouvoir. C'est aussi dans un sens grâce à Disneyland. On peut le dire dans un sens. Alors par contre Kim Jong-nam une fois qu'il s'est fait choper et qu'il n'est pas dirigeant. Bah il a fini sa vie d'une façon assez comment dire assez explicite. Tout simplement parce que je pense que vous avez déjà entendu parler aux infos. L'année dernière le 13 février 2017. Il était à l'aéroport en Malaisie il me semble. Et puis tout simplement il s'est fait empoisonner. Il y a deux jeunes femmes qui sont foncées vers lui et qui lui ont fait sniffer un truc. Et puis ça l'a tué en 20 minutes. Voilà tout simplement c'était un poison plus ou moins efficace. On le voit ici à son arrivée. Quelques instants plus tard il déambule dans le hall principal. Il porte un costume gris et un petit sac à dos noir. Sur une image plus lointaine d'une caméra de surveillance. On distingue une femme qui semble le bousculer légèrement. Sur un autre angle. On aperçoit cette femme qui arrive derrière la victime. et qui lui plaque quelque chose sur le visage. Elle s'éloigne ensuite rapidement. Kim Jong-nam ensuite vient parler de l'incident à la police. Il est accompagné immédiatement au poste médical de l'aéroport. Et il décédera un peu plus tard. D'après l'autopsie il a été victime d'une attaque avec une arme redoutable. Un poison liquide. Une arme de destruction massive interdite dans le monde entier. Ces femmes ont été arrêtées pour meurtre évidemment. Et mais voilà on soupçonne fortement que ce soit une idée de Kim Jong-un. Et donc que ce soit la Corée du Nord. Donc ouais c'est plutôt chaud ce qui se passe là-bas. En plus Kim Jong-an franchement ça veut dire que s'il ne serait peut-être pas allé à Tokyo du Célande. Peut-être que ce serait actuellement lui le dirigeant. Pour vous dire qu'une seule décision peut changer le cours de votre vie. Bah du moins c'est ce qui arrive pour Kim Jong-un. Parce qu'aujourd'hui bah il est mort. Donc voilà c'était juste une petite vidéo. Ça fait longtemps que je voulais la faire. Mais que j'hésitais énormément à la faire. Bah parce que j'avais peur que dans les commentaires ou même que ça soit un peu mal jugé. En plus c'est très compliqué à expliquer. Voilà j'ai vraiment voulu faire un peu simple etc. Je ne vous ai pas trop dit. D'ailleurs je vous invite vivement. Parce que j'ai vu un reportage là-dessus qui est exceptionnel. Ça s'appelle est-ce que Kim Jong-un va faire péter la planète ? Va-t-il vraiment faire péter la planète ? Ou un truc comme ça vous allez voir ce que ça s'est passé sur C8. Vous mettrez un lien dans la description. Parce que d'un replay s'il y en a un. Parce que franchement c'est un très bon reportage. Je vous invite vraiment à aller le voir si vous vous intéressez à la Corée du Nord. Et puis là si vous vous intéressez un peu à ce sujet là. Je vous conseille du coup d'aller voir ce reportage là. Parce que vraiment c'est un reportage de Victor Robert il me semble qu'il s'appelle. Et j'aime beaucoup ce mec là. Parce que je trouve qu'il fait d'excellents reportages. Donc voilà je vous conseille vivement d'aller le voir. Ça dure une heure et demie. Plutôt sympatoche sur la Corée du Nord. Mais aussi ça va parler du coup un peu de Disney. Donc voilà petite vidéo assez sympatoche. Comme je vous dis assez courte. Excusez-moi si voilà peut-être que je n'ai pas été précis. Mais c'est fait exprès. Parce que je n'ai pas envie de faire non plus une vidéo qui dure 45 minutes. Mais voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère peut-être vous avoir appris quelque chose sur la Corée du Nord. Sur Disney on va dire. Parce que sur Youtube ce n'était pas du tout parlé. Ce sujet n'était pas du tout parlé. Et donc je trouve ça plutôt intéressant d'en parler tout simplement. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. A commenter du coup cette vidéo. A la partager. Voilà si vous voulez tout simplement. Et active la cloche si ce n'est pas déjà fait. En tout cas non. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut ciao. Sous-titrage ST' 501